Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce n'était pas prévu, on est samedi. Vous avez ce matin eu une vidéo concernant le papier teinté au jus de betterave que je vous avais programmé pour ce matin, une vidéo que j'ai tournée déjà il y a quelques jours. Et en même temps, je posais la question à vous toutes, mes abonnés, pour savoir si quelqu'un ou quelqu'une savait où je pouvais trouver un tampon avec des lignes. Parce que je trouve que quand je fais un junk, parfois je voulais mettre quelques lignes, pas quelque chose de droit, pas quelque chose, enfin voilà, juste une petite impression de ligne. Et tout ce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait une petite recherche quand même sur Internet, et tout ce que j'ai trouvé, c'était soit trop petit, enfin bref, ça ne me convenait pas. Et j'ai une de mes abonnés, enfin je pense qu'elle est abonnée, puisque je ne sais pas voir si vraiment, quand vous me laissez un commentaire, si vous êtes abonnés ou pas, puisqu'il y a des abonnés cachés. En tout cas, j'ai une abonnée, j'ai un commentaire de Nathalie B. Nathalie, si tu passes par là et que tu te reconnais, tu as eu une super idée. Donc cette idée, c'est la tienne, je vais la reproduire. Donc Nathalie m'a dit ce matin, mais pourquoi tu ne le fais pas avec un morceau de bois et de la colle chaude ? Et j'ai trouvé son idée géniale. Donc du coup, je me suis empressée d'aller tester. Effectivement Nathalie, tu as raison pour ce genre de choses. Alors évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à tout, mais pour ce genre de choses, ça fonctionne super. Alors, je m'en suis fait un premier. Alors avec quoi je l'ai fait ? Tout simplement de la récup, vous savez que j'aime bien récupérer. Alors ça, c'est un genre de contreplaqué. J'ai refait ma buanderie il n'y a pas longtemps et donc j'ai acheté des meubles. Et tous les meubles bas ont tous, enfin meubles bas ou meubles haut, pardon, ils ont tous un fond. Sauf que pour les meubles bas, comme j'ai toute une partie de tuyauterie, je n'ai pas pu mettre ces plaques de fond. Et donc la plaque que vous voyez qui est d'un côté blanche et d'un côté bois, ça fait partie de cette plaque de fond. Et c'est génial, ce n'est pas très épais, mais c'est quand même rigide. Ça pourrait peut-être même être utile pour faire une couverture. Il faut que je teste. Bon, ça reste cassant, donc contrairement au carton où c'est un petit peu plus... Mais pourquoi pas ? Donc j'ai récupéré cette grande plaque. J'en ai découpé des morceaux, enfin découpé comme j'ai pu, parce que vous voyez, on s'en fout. Et j'ai testé, donc j'ai fait un premier essai qui est celui-ci. Donc évidemment, ce n'est pas parfait. Alors moi, j'ai la chance d'avoir ce... Alors chance ou pas, mais je le trouve très bien. J'en ai un tout petit basique. Et puis j'ai celui-là que j'avais acheté chez Lidl il y a quelques temps. L'avantage, c'est que j'ai un embout très très fin. Donc ça, vraiment, c'est super pour ça. Donc j'ai fait ce premier-là. Et ce premier-là, donc, ça nous donne... Ça nous donne, voilà, par exemple, ici ces lignes. Donc là, c'est quand on tamponne sur du dur. Et là, c'est quand on tamponne sur de la mousse. Vous savez que la mousse, c'est toujours idéal pour tamponner. Donc ça encore, c'est de la récup. Donc voilà, tamponnage sur du dur sur ma plaque. Et là, c'est tamponnage sur cette partie. Donc franchement, je trouvais que pour un junk, c'était tout à fait le résultat. Alors évidemment, ce n'est pas forcément la bonne couleur. Mais en tout cas, c'est tout à fait le résultat que j'attendais. Pour le coup, donc j'en ai fait un plutôt large. Voilà. Et on va en refaire un ensemble. Donc je l'ai déjà préparé avec des lignes encore plus espacées, en fait. Et puis après, je me suis dit que ça marchait avec les lignes. Alors évidemment, pour un dessin très compliqué, ça ne va pas être simple. Parce que la colle chaude reste quand même difficile à manier. Par contre, j'avais une étiquette papier qui avait cette forme. Et donc, je m'en suis fait un. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas parfait. Mais c'est franchement tout à fait ce que je recherche. Donc Nathalie, vraiment, ton idée, en tout cas pour moi, elle est super. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de l'idée de Nathalie. Parce que je trouve que vraiment, c'est super. Nathalie n'a pas de chaîne. Mais en tout cas, laissez-moi les commentaires. Et puis, j'essaierai de lui envoyer. Je ne sais pas comment on fait, mais je trouverai bien. Donc si vous voulez bien, on va faire ça avec ce morceau-là que j'ai déjà préparé. Donc je l'ai déjà ligné. Mais bien évidemment, ensuite, on peut faire tout ce qu'on veut. Dès l'instant où vous avez un dessin qui n'est pas très compliqué, vous pouvez tout à fait le reproduire. Alors moi, j'ai choisi ça parce que c'est rigide, que c'est pas très épais. J'ai essayé tout à l'heure de le doubler. Vous voyez, celui-ci, je l'avais collé sur celui-là. Le seul problème, c'est que ça ne tient pas. Mais bon, après tout, d'une seule, c'est pas très épais, mais ça peut être bien aussi. Enfin bon, bref, en attendant, ça me convient. Donc on y va. J'ai préparé mon pistolet à colle chaude. J'ai préparé, donc j'ai déjà fait les lignes avec mon crayon et ma règle. Alors vous pouvez tout à fait suivre avec la règle. C'est ce que j'ai fait pour le premier, au tout début. Et puis après, j'ai fait à main levée. Et je me dis qu'à main levée, c'est aussi bien. Donc je ne vais même pas utiliser ma règle. Je vais directement faire ça à main levée. Alors juste un petit truc, je ne suis pas sûre que dans le temps, ça dure des années. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un tampon que je vais utiliser non plus tous les jours. Et puis l'avantage, c'est que quand il est naze, vous repassez un petit bout de colle. Donc j'ai trouvé que franchement, en termes de recyclage, en tout cas pour ça, pour cette idée-là, c'était génial. Alors on y va. Mon pistolet, il est bien chaud. Alors il faut que je la ramorce un petit peu quand même. Voilà. Hop. Alors évidemment, il faut essayer de faire les lignes... Alors droite, on s'en fout. Mais au moins que le trait de colle soit à peu près épais de la même manière. Donc ça ne fasse pas trop, 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 trop de défauts. Enfin cela dit, ce n'est pas évident. Hop. En plus, moi j'ai mon gros bâton qui... Voilà. Hop. Allez, on continue. Alors moi, c'est un petit peu compliqué parce qu'avec mon bras, je ne peux pas rester trop le bras en l'air. Et là, je ne vous cache pas que bon, ce n'est pas la meilleure posture pour moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça me fait faire de la rééducation, on va dire. Ah la vache, il n'est plus au bout mon truc. Voilà. Du coup, j'ai loupé ma ligne. Ça fera peut-être un style, ce rajout. On continue. Ah, zut. Alors, tout à l'heure, j'en ai fait plein. Ça a super bien marché. Et là, évidemment, je vous fais le tuto. J'ai mon bâton de colle qui les colle. À chaque fois que je fais un tuto, c'est comme ça. Je vais le retourner pour éviter de me cramer. Et on termine. Vous avez vu, rien de compliqué. Il suffit juste de trouver le support. Mais vous pouvez même faire ça avec de la cartonnette épaisse ou même de la cartonnette de récup. Je pense que ça peut le faire aussi. Voilà. On va laisser juste refroidir quelques instants. Je prépare un papier. Je ne sais pas le papier. Celui-là, il est déjà bien. On va prendre ça. Hop. Alors, est-ce que c'est bien sec ? Évidemment, ça ne l'était pas. Je me jure la nouille. Alors, attendez. Hop, en direct, j'enlève. Non, mais je vous dis que je suis la reine des boulettes. Je suis la reine des boulettes. Hop. On va recommencer cette dernière ligne. Hop. Bon, ben là, du coup, je sèche. Donc, je vous remontre en attendant ce que ça a donné. Donc, vous voyez, c'est sympa. Si j'avais d'ailleurs un morceau de papier blanc, je n'en ai un. Ce sera mieux. En plus, c'est de la cartonnette épaisse. Ce sera plus facile. Alors, je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas refaire la même boulette. Je vais essayer avec de la vintage. Alors, même pas celle-là. Oui, mais ça, c'est la Distressing. Voilà, c'est à peu près bon. Bon, allez, c'est parti. On va essayer celle-ci. Et voilà. Hop, je mets ça en dessous. Et voici. Regardez ce que ça donne. Alors, évidemment, il y a plein de défauts. Mais je trouve que, justement, c'est ce qui fait le charme de tout ça. Je ré-ancre. Je vais terminer le bas. Et franchement, écoutez, pour 3 francs 6 sous, quand on a besoin de quelque chose, rapidement, franchement, je n'aurais pas pensé à ça. Donc, Nathalie, si tu passes par là, merci à toi. Tu as solutionné mon problème. Voilà, c'est ça que j'aime sur YouTube. C'est qu'il y a de l'échange. Et ça, je trouve ça vraiment super. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à le tester de votre côté. Et puis, je vous dis à très vite. Bye.